C'était deux jeunes gens, une girl de 18 ans, qui disaient à un jeune homme, nous vivons librement. Les français, dit-on, sont tellement polissons, que les parents éloignent les filles des garçons. Et le long du bord, du bord, du long de la tamise, Jacques et Dorothée s'en allaient seulement par le coup. Quelquefois il lui prenait un baiser par surprise, les anglais appellent ça un fleur et puis c'est tout. A son vieux papa, certains soirs il demanda, laissez-moi conduire Dorothée au cinéma. Le père dit comment donc, grâce à notre éducation, ma fille n'a même pas besoin de ma permission. Et le long du bord, du bord, du long de la tamise, j'en lui pris le cœur, la bouche et autre chose y tout. Elle dit, fallait me prévenir, j'aurais retiré ma chemise. Les anglais appellent ça un fleur et puis c'est tout. Mais il dut partir, sans espoir de revenir, Dorothée s'en disant, pauvre petit cœur, se flétrit. Jacques, fort heureusement, avait un avis charmant, le beau de charlet qui consola la blonde enfant. Et le long du bord, du bord, du long de la tamise, c'est dans son auto qu'il lui fit voir quatre poils lourds. Dorothée lui dit, votre moteur a de bonnes reprises. Les anglais appellent ça un fleur et puis c'est tout. Et cinq ans après, avec le vieux Laure Macmé, Dorothée veille du Deblanc, alors se mariaient. Les bons chers parents, alors j'en reviendra simplement, notre honor est d'avoir su élever notre enfant. Et le long du bord, du bord, du long de la tamise, Huit jours après ça, Dorothée trompait son époux. La boîtier de Londres peut dire comment ses cheveux frisent. Les anglais appellent ça un fleur et puis c'est tout. Les anglais appellent ça un fleur. – Sous-titrage FR 2021